oui les difficultés de contact visuel avec les autres très bien des difficultés au niveau du contact visuel au niveau de l'interaction oui anomalies de communication très bien donc vous avez parlé des anomalies de communication des stéréotypiques et votre ami esmin a parlé aussi de problèmes d'interaction donc l'interaction entre autres le contact visuel qui est absent ou qui est qui n'est pas adapté donc voilà la majorité des symptômes du trouble du spectre glottisme et donc ça va créer quoi sur le plan social chez ces enfants retrait social retrait social très bien problème au niveau scolaire problème au niveau scolaire si on arrive à la scolarité les difficultés scolaires d'emblée des troubles d'adaptation oui tout à fait donc votre ami dit ils peuvent pas s'intégrer des difficultés d'intégration oui donc voilà la la plupart des manifestations et des symptômes qu'on trouve et qu'on rencontre chez les enfants atteints d'autisme et donc une question oui j'ai entendu parler de du syndrome du génie qui est associé à l'autisme parce que c'est une entité vraie on va on va donc aborder ça un tout petit peu les autismes de haut niveau ce sont des formes particulières de des troubles du spectre de l'autisme et donc on va voir cette vidéo voilà donc je vais le partager tout de suite donc est ce que c'est bon oui voilà donc dans ce vidéo on trouve les différentes caractéristiques qui peuvent être associés à un trouble du spectre de l'autisme qu'on appelait auparavant les troubles envers sont du développement donc en fait dans la classification du le dsm 4 on parle de td trouble envahissant de développement c'est un trouble qui va envahir tous les domaines du développement de l'enfant mais avec la classification dsm 5 on parle plus tôt des troubles du spectre de l'autisme où on regroupe les différents troubles auparavant séparés qui étaient séparés on va les regrouper tous au niveau des troubles du spectre de l'autisme ce trouble est caractérisé par une altération marquée dans l'interaction sociale essentiellement donc qui dit interaction sociale dit contact visuel qui est difficile donc un regard qui n'est pas adapté un contact oculaire qui peut être limité parfois absent un regard qui est particulier parfois on dit que le regard traversent l'interlocuteur parfois le regard est fouillant parfois l'enfant ne fixe pas son regard donc on trouve beaucoup de troubles au niveau du contact visuel mais aussi au niveau de la mimique faciale donc l'enfant qui ne répond pas au sourire la mimique qui est inadaptée et le manque de restricte réciprocité sociale donc voilà un exemple qu'est ce que tu veux tu veux du jus qu'est ce qu'on dit bravo je donne bravo c'est une vidéo qui illustre ici un contact visuel qui est plutôt fouillant et un langage qui est répétitif on va le voir chez cet enfant tomi abaissez 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 pointe pointe abaissez tomie pointe pointe abaissez abaissez oui bravo pointe 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 l'enfant répète les derniers mots qu'il écoute de sa mère c'est ce qu'on appelle les kolali les kolali c'est le fait de répéter le dernier fragment ou la dernière phrase ou le dernier mot entendu par l'enfant si l'enfant ne réagit pas toujours avec votre ami bye bye ok tommy 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 regarde moi à jamais donc avec tommy la maman qu'est-ce que vous constatez il ne répond pas à son nom lorsqu'on lui parle il ne répond pas à l'appel par son prénom et ça c'est un signe très important on doit le prendre en considération donc tommy 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 et l'enfant ne regarde pas sa mère c'est l'absence de réponse à son prénom et donc qu'est-ce qu'on doit chercher dans ce cas surdité très bien très bien le premier diagnostic à évoquer c'est la surdité l'hypoacosie l'enfant qui n'écoute pas il ne va pas parler il va tarder à parler et donc il ne va pas répondre aux différentes simulations c'est un diagnostic différentiel en fait de l'autisme la surdité et le premier diagnostic différentiel de l'autisme qu'on doit le chercher devant une une absence de langage devant un retard du langage ou devant l'absence de réponse à son nom ou à son prénom jasmine jasmine va chercher jasmine va chercher jasmine j Epic jasmine jasmine aussi qu'est-ce qu'on constate avec cette fille jasmine pas d'interaction donc qu'est-ce que vous constatez est-ce que vous avez école alice et quoi donc sera vous avez parlé d'école ali oui vous l'avez écouté répéter des mots et surtout qu'est-ce qu'on constate chez cette fille lorsqu'on l'appelle elle ne répond pas à l'appel voilà dans les troubles du spectre de l'autisme on a parlé donc des troubles des interactions l'enfant qui ne répond pas à l'appel par son prénom qui joue seul et on trouve aussi l'altération de la communication c'est quoi la communication qu'est ce qu'on veut dire par communication langage langage très bien et quoi encore les mignons très bien contact le regard par quoi on communique à part le langage d'accord communication non verbale communication non verbale très bien donc on a la communication verbale d'un côté et la communication non verbale et chez l'enfant qui présente un autisme on a à la fois une altération de la communication verbale on va on va la voir et de la communication non verbale donc on trouve par exemple un usage stéréotypé du langage c'est à dire l'enfant qui a un langage répétitif donc l'enfant qui présente une écolalie donc il va répéter les derniers mots écoutés donc les derniers mots qu'il a entendu de ses parents de l'entourage et on trouve aussi le retard ou l'absence du langage et l'incapacité à engager ou à soutenir une conversation pour cet enfant est ce que vous avez écouté quelque chose je pense des paroles répétées voilà donc des paroles répétées ce sont des vocalisations qui ont qui sont répétés si on écoute bien donc ils répètent ces vocalisations où il 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 начat il Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a dit qu'est-ce que tu veux, elle a répété tu veux, tu veux. Donc avec Jasmine, elle ne répond pas à la question, mais plutôt elle répète la question qui lui est posée. Donc voilà, si on écoute bien. Tu veux dessiner. Tu veux dessiner, donc dessiner. Qu'est-ce que tu veux, tu veux. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'écolalie. C'est l'écolalie, le fait de répéter ce qu'on vient d'entendre. L'écolalie peut être immédiate, comme c'est le cas ici. Elle peut être différée. Différée, c'est-à-dire on a écouté quelque chose et puis tardivement, de façon différée, on va la répéter. Qu'est-ce que tu veux, des autos? Des autos, oui. On va jouer? On va jouer. On va jouer. On va jouer? On va jouer avec quoi? Avec quoi? C'est quoi ça? Ça. Ça, ça, ça. Ça, ça. On joue tout. Ça, ça. Ça, c'est dans le jeu. Je vais en jouer d'un. Est-ce que tu veux, des autos? Est-ce que tu vas en chercher une autre? Je vais en chercher une autre. Donc, tu vas en chercher une autre. Donc, maintenant, tu as une chanteuse. Il n'y a pas mal, il y a un autre. Jasmine, est-ce que tu veux des jus? Est-ce que vous avez constaté autre chose à part les troubles du langage? Avec Jasmine, au niveau de cette séquence, où elle devrait interagir avec sa mère? Agitation. Indifférente. Elle s'intéresse à autre chose. Elle s'intéresse à autre chose. L'indifférence vis-à-vis de l'interlocuteur. Donc, la mère, elle est tout le temps en train de la solliciter. Mais Jasmine, elle n'est pas là, comme s'il n'existe pas avec sa mère. Elle est dans un monde à part, toute seule. Donc, elle n'interagit pas avec la mère. Mais parfois, il y a des moments d'interaction. Parfois, il y a des moments où elle interagit. Donc, dans l'autisme, ce n'est pas toujours constant. Donc, on peut trouver des moments parfois d'interaction. Mais souvent, on trouve cette indifférence vis-à-vis d'autrui, ce retrait, cet isolement. Donc, l'enfant qui joue seul, qui ne partage pas, qui n'interagit pas avec autrui. Voilà donc le trouble du spectre de l'autisme, comment il se présente. D'autres symptômes qu'on peut trouver. Jasmine, est-ce que tu veux du jus? Oui. Est-ce que tu veux dessiner? Oui, j'ai des... Oui, papa! Papa! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Jasmine est fâchée! Et c'est quoi donc cette séquence? C'est à quoi ils sont, à quoi? Agitation. L'irritabilité. Voilà, des crises de pleurs, des crises d'agitation, de l'irritabilité, des difficultés d'expression émotionnelle. Donc, elles n'arrivent pas à s'exprimer. Et ce sont des crises qui sont inexpliquées. Donc, il n'y a pas... La maman lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle essaie de comprendre la situation, mais elle ne trouve pas d'explication. Donc, l'enfant qui présente un autisme présente parfois des troubles émotionnels qui sont inexpliqués. Et voilà l'intérêt dans la thérapie de faire comprendre à l'enfant, de travailler sur les émotions, sur la compréhension de ses propres émotions et des émotions des autres. Donc, la maman lui a dit, qu'est-ce que tu as, Jasmine? Jasmine, tu es fâchée? Donc, elle essaie de s'exprimer à la place de Jasmine, de mettre des mots sur ses sentiments. Donc, l'enfant autiste présente des difficultés pour s'exprimer sur le plan émotionnel. Le troisième et troisième trouble qu'on trouve dans l'autisme, c'est le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements. Donc, vous avez parlé des stéréotypies. Et donc, on trouve des maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs. Donc, des mouvements répétitifs comme le flapping. Le flapping, c'est comme un papillon. Les mouvements de papillonnement, les torsions des mains. Voilà, comme ça, les torsions des mains qu'on trouve chez les enfants autistes. Les mouvements des doigts et des mains devant les yeux. Et des mouvements complexes du corps, tels que le balancement. Donc, ce sont des stéréotypies qu'on trouve dans l'autisme. Et aussi, ces enfants présentent un intérêt pour les parties d'objets. Donc, ils ne s'intéressent pas à l'objet en totalité, mais à une partie de l'objet. Par exemple, les roues d'une voiture. Donc, ils s'intéressent seulement aux roues et ne s'intéressent pas à la voiture en totalité. Parmi les stéréotypies, c'est le fait de tourner autour des choses. Donc, l'enfant doit avoir beaucoup de temps à tourner, soit autour des objets, soit tournoiement sur soi, c'est-à-dire sur lui-même. Il passe beaucoup de temps à faire des stéréotypies. Des rires inexpliqués. Des réactivités à différents stimuli. Parfois, l'enfant présente des crises de rire inexpliquées pour des stimuli particuliers. Par exemple, l'enfant peut présenter un intérêt particulier pour tout ce qui est lumineux, pour tout ce qui tourne. Donc, un intérêt pour les objets qui ont soit un côté sensoriel. Donc, un intérêt particulier pour tout ce qui est sensoriel. Voilà, intérêt pour les choses lumineuses. Des mouvements répétitifs, des stéréotypies dont on a parlé. Des mouvements de flapping. Et la préoccupation d'une partie de l'objet. Et d'autres de tout l'objet. Qu'est-ce que vous constatez ici? Donc, comment elle joue, Jasmine, avec la voiture? Elle répète les mêmes mouvements. Elle répète les mêmes mouvements. Très bien. Les mouvements de va et vient. Et quoi encore? Poursuite visuelle. Très bien. La poursuite visuelle de l'objet. Vous voyez ici? Donc, elle poursuit d'une façon très, très, très attentive. Elle active cette voiture, mais surtout, elle est centrée sur une partie de l'objet. Elle est préoccupée par une partie de l'objet. Et c'est le jeu répétitif. Toujours, on trouve ces stéréotypies, cette répétition. Et l'autostimulation avec les roues, les intérêts pour les roues, les voitures, une partie de l'objet. Le regroupement des objets, l'alignement des objets, et aussi de stéréotyper des intérêts particuliers. C'est le jeu répétitif. Au niveau du corps, les mouvements au niveau des jambes. Et on termine avec ces intérêts restreints, les alignements de petits. Par rapport aux enfants qui n'ont pas de troubles du spectre de l'autisme, des enfants normaux. Donc, les enfants normaux, ils préfèrent diversifier dans les jeux. Donc, la diversification. Par contre, un enfant avec autisme, il a des intérêts particuliers, des intérêts stéréotypés, et des intérêts parfois limités, tels que le rangement, l'alignement, donc la sériation. Donc, voilà plusieurs types de stéréotypies et d'intérêts restreints qu'on trouve chez les enfants atteints d'autisme. Et donc, avant de passer à la récapitulation de ce cours, l'essentiel du cours, si on veut dire. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non, c'est clair. C'est clair. Donc, on passe à l'essentiel du cours des troubles du spectre de l'autisme. Donc, en fait, ça regroupe des anomalies, comme on l'a dit, dans le domaine des relations sociales, de la communication et du comportement. C'est un trouble de développement qui va empêcher précocement, puisqu'il survient pendant les premières années de la vie, il va empêcher la mise en place des fonctions de base qui sous-tendent l'adaptation. Et donc, on va trouver des problèmes de l'adaptation. Les anomalies initiales sont très précoces. Elles sont à l'origine de perturbations du développement dans plusieurs domaines. Donc, les anomalies qualitatives de l'interaction sociale. Donc, il y a en fait trois troubles qu'on trouve dans l'autisme, trois syndromes, trois grands syndromes. C'est les anomalies qualitatives de l'interaction sociale. Et puis, les anomalies de la communication, verbale et non-verbale. Et puis, les stéréotypies avec les intérêts restreints. Donc, l'intérêt de la vidéo qu'on a passée, c'est de fixer ces idées. Trois grands syndromes. Donc, on commence par les anomalies de l'interaction sociale. Donc, on trouve chez ces enfants une mauvaise utilisation du regard. Comme on l'a dit, l'enfant qui ne fixe pas le regard, l'enfant qui ne répond pas à l'appel par son prénom, l'enfant qui a un regard qui est fouillant, qui évite le regard, un enfant qui a aussi parfois un regard étrange, parfois bizarre. C'est plusieurs types de troubles du regard chez l'enfant atteint d'autisme. L'expression faciale est aussi pauvre. La mimique est peu marquée, mais parfois elle est exagérée et parfois inadaptée à la situation. Par exemple, un enfant avec lequel on parle d'un traumatisme ou bien on parle d'un accident qu'il a subi et il va parler de cet accident tout en souriant. Donc, c'est une réaction inadaptée. Aussi, la communication par le geste est perturbée. La compréhension de la communication non-verbale est réduite, ce qui va entraîner des difficultés d'harmonisation sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, l'enfant ne comprend pas l'émotion des autres, il ne comprend pas l'intention de l'autre. Lorsqu'il regarde, par exemple, sa mère en train de crier, il ne peut pas comprendre le message qu'il veut passer. Donc, lorsque sa maman est en train de pleurer, il ne comprend pas la signification de cette mimique. Il ne comprend pas la signification de tout ce qui est non-verbal. Il a aussi des difficultés à développer des jeux sociaux. C'est pour cette raison qu'il a des difficultés pour s'adapter au groupe. Donc, les enfants, dans le jardin d'enfants, ils trouvent de grandes difficultés pour s'adapter, de grandes difficultés pour interagir avec leurs pères, leurs amis, avec absence de recherche du contact social. Donc, l'enfant ne cherche pas à partager avec autrui. Il ne cherche pas à jouer avec son camarade. Il joue tout seul. Il est souvent isolé dans un coin à part. Les anomalies de la communication, comme on a dit, le langage expressif est parfois absent ou retardé. Il peut être retardé. Donc, c'est-à-dire, on peut trouver un retard d'apparition du langage chez l'enfant. Le problème de la communication est global. Donc, il touche la communication verbale et non-verbale. Et l'aspect réceptif est parfois déficitaire. Donc, il ne comprend pas les paroles de l'autre. On trouve des anomalies du langage. Comme on a dit, on l'a bien détaillé. Les collalies immédiates, les collalies différées. Mais aussi, parfois, un style de langage qui est bizarre. Et parfois, l'inversion pronominale. Donc, l'enfant qui parle de lui-même à la troisième personne. Au lieu de dire, je marche, il dit, il marche. Il dit, il marche. Donc, il parle à la troisième personne ou à la deuxième personne. On trouve aussi des anomalies au niveau du rythme de la voix, l'intonation et le volume. Parfois, il parle à haute voix et parfois à basse voix. Parfois, on a la voix off, c'est-à-dire, sautimchi ou yonqus fil volume. Et le temps, parfois, il paraît mécanique. Donc, c'est un type de sautimtiensri comme un robot, qu'il y a une robotique. Donc, c'est un temps mécanique. Parfois, c'est comme si c'est la voix d'un adulte, et non pas d'un enfant. Voilà les anomalies du rythme de l'intonation et du volume qu'on trouve chez l'enfant avec autisme. Donc, le troisième grand syndrome, c'est les intérêts restreints et les comportements répétitifs. Ces enfants sont attirés par un type d'objet ou une partie d'un objet. Les activités de rangement et d'alignement d'objets sont fréquentes, comme on l'a dit. Et au niveau du corps, on trouve des mouvements répétitifs. Ce sont les stéréotypiques. L'intérêt est aussi fréquemment investi dans les activités routinières. Donc, ils cherchent les activités routinières. Ils répètent les mêmes activités. Parfois, par exemple, les enfants ont un intérêt pour les objets qui tournent. Parfois, donc, ils ont un intérêt pour les fils, les objets fins, ou bien les fils, les fils de laine, ou bien les objets creux, ou bien donc chaque enfant a un intérêt particulier. Parfois, pour le sable, donc ces enfants ont des particularités qu'on doit bien connaître. Donc, aussi, ils n'aiment pas le changement. Donc, c'est le besoin d'immuabilité. Donc, l'enfant qui refuse qu'on change le lieu, qu'on change, par exemple, son bras, qu'on change son coussin, il veut garder la constance du milieu et la constance des personnes qui l'entourent. Il résiste au changement. Donc, voilà l'enfant, comment il joue. Il est plus simple pour lui de jeter, de casser les objets, parfois de déchirer de façon stéréotypée. Il manipule des objets de façon non fonctionnelle. Il peut, par exemple, flair les objets. Il les caresse, il les déplace d'un lieu à l'autre. Il a tendance à s'intéresser à des objets inhabituels, des objets durs, par exemple. Et il ne peut pas faire semblant. L'enfant normal, donc il peut jouer le jeu de faire semblant. Il prend, par exemple, un objet, il fait semblant qu'il est en train de parler avec son papa au téléphone. L'enfant avec autisme, il ne peut pas faire le jeu de faire semblant. Ou bien s'il l'apprend, c'est tardivement. D'autres signes qu'on trouve dans le trouble du spectre de l'autisme. Le retard de développement, il est retrouvé dans 50 % des cas. Donc, un retard mental, on peut le noter chez la moitié des enfants avec autisme. Les 50 % autres enfants, ils sont d'intelligence normale. Le développement peut être hétérogène et atypique. Parfois, ils ont des capacités élevées, surtout au niveau de la mémoire ou des capacités visio-spatiales. Et les troubles du sommet aussi sont fréquents chez ces enfants. Difficulté d'endormissement, par exemple, des réveils nocturnes. Difficulté au niveau de l'alimentation, par exemple, lorsqu'on veut diversifier l'âge de 6 mois, par exemple, l'enfant, il refuse la diversification. Des difficultés de la sucion chez les tout-petits. Ou bien un intérêt pour l'alimentation liquide ou bien semi-liquide. Il ne peut pas accéder à l'alimentation, par exemple, solide. L'acquisition de la propreté sphinctérienne peut être retardée. Sur le plan moteur, on peut trouver une incoordination motrice, des troubles de la coordination ou une habilité extrême. Et aussi, on peut trouver des problèmes sensoriels, comme on l'a dit, au niveau de l'audition des réactions paradoxales. Par exemple, des phobies, des peurs exagérées des bruits forts. Par exemple, le bruit de la machine à laver, ou bien les mixeurs, ou bien les robots. Ces enfants peuvent avoir des phobies même de ces bruits-là. Donc, les problèmes de focalisation du regard aussi. Et on trouve chez ces enfants des troubles émotionnels, comme on l'a dit, des manifestations d'anxiété, des crises de colère inadaptées, des crises de rire. Donc, des troubles émotionnels, parfois, bien sûr, exagérés. Donc, les formes cliniques de l'autisme. Donc, vous avez parlé de l'autisme de haut niveau tout à l'heure, ou bien les autistes savants. Donc, oui, ça existe, les autistes de haut niveau. Ces enfants ont des capacités exceptionnelles dans des domaines bien particuliers et restreints. Parfois, ils ont une mémoire, donc des capacités de mémorisation élevées. Donc, ils mémorisent tout, par exemple, les matriculations des voitures, les numéros de téléphone. Ils connaissent tous les drapeaux des différents pays, ou bien ils ont des perceptions visuospatiales ou musicales particulières. Donc, voilà les autistes de haut niveau. Et aussi, il y a cette entité qui est le syndrome d'Asperger. Je pense que vous pouvez avoir entendu du syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme, mais avec une intelligence qui est meilleure et des capacités langagières qui sont mieux développées. Donc, des capacités langagières qui sont mieux développées. Le début, il est plus tardif. Ce sont des enfants qui ont la particularité d'être maladroits, cette maladresse qui caractérise ces enfants. Des anomalies du contact social, ils ne peuvent pas entrer en contact avec les autres parce qu'ils vont aborder des sujets qui sont le même sujet, parfois. Ils ont des intérêts pour un sujet particulier. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre l'intention des autres, les émotions des autres. Ils ont des problèmes au niveau de, comment dirais-je, on parle de la théorie d'esprit ou la compréhension de l'autre dans ses émotions, dans ses intentions, ce qui rend le contact social un peu difficile. Une autre forme de trouble du spectre de l'autisme, des formes particulières, c'est le polyhandicap, où on trouve à côté de l'autisme des troubles neurologiques et un retard de développement, un retard mental associé. Donc, on passe à une partie très intéressante de ce cours qui est le diagnostic précoce et comment on peut faire un diagnostic précoce. Il existe plusieurs signes précoces, donc des signes d'alerte, on parle de signes d'alerte qui sont variés, qui ne sont pas spécifiques, mais le regroupement de ces signes et leur persistance dans le temps font évoquer l'autisme. Donc, on ne peut pas évoquer le diagnostic d'autisme avant l'âge de deux ans. On ne porte pas d'étiquette pour ces enfants dont on suspecte le trouble, mais on commence la prise en charge précocement. Donc, on doit dépister précocement. La prise en charge, elle dépend énormément de la précocité du dépistage. Donc, quelques signes précoces au cours des six premiers mois. Donc, on va trouver des anomalies au niveau de la réponse au monde sonore. Donc, l'enfant qui ne répond pas au monde sonore, si on l'appelle, il ne tourne pas à l'appel, par exemple. Le sourire qui peut être absent ou retardé. Et donc, ici, quel est l'âge normal d'acquisition du sourire chez l'enfant? Donc, l'âge d'acquisition du sourire? Deux mois. Deux mois, très bien. Donc, c'est entre deux à trois mois. Donc, au-delà, on parle de retard, de l'apparition et de l'acquisition du sourire. Aussi, on peut trouver des anomalies de latitude anticipatrice. Si la mère, donc, elle fait ce geste pour l'enfant, normalement, l'enfant, il va vers sa mère. Mais chez l'enfant autiste, il ne fait pas cette initiative. C'est l'attitude anticipatrice qui manque chez les enfants atteints d'autisme. Aussi, on trouve des troubles de la motricité et de la tonicité, soit que l'enfant est hypotonique. Donc, comme une poupée de sang, c'est ce qu'elle constate, la maman, des enfants qui ont un autisme, bien sûr, dans certains cas. Et on peut trouver aussi des enfants qui sont hypertoniques. Donc, à l'inverse, qui sont hypertoniques. Au niveau de la motricité, c'est soit une instabilité, soit que les enfants sont trop calmes, trop sages. Il est trop calme. Donc, des anomalies au niveau du sommet et de l'alimentation. Pour le sommet, on peut trouver un sommet calme. Donc, l'enfant qui se réveille la nuit, il reste des heures, les yeux grands ouverts. Il n'a besoin de rien. Donc, c'est un trouble du sommet, un sommet, une insomnie qui est calme. Ou plutôt, une insomnie qui est agitée. Donc, l'enfant qui se réveille agité, il pleure sans cesse. On ne peut pas le consoler. C'est un autre type de trouble du sommet qu'on voit précocement chez les enfants atteints d'autisme. Pour l'alimentation, soit qu'il y a des difficultés de diversification, soit qu'il y a un défaut de sucion chez ces enfants. Aussi, le comportement. On peut trouver des enfants qui sont trop sages ou plutôt qui sont agités. Des anomalies au niveau du regard, comme on a parlé. L'enfant qui ne suit pas du regard, qui ne fixe pas le regard, qui a un regard fouillant. Ce sont des anomalies qui doivent être considérées comme des signes d'alerte. D'une façon générale, l'impression que quelque chose est anormal ou différente ou ne va pas doit inquiéter et doit mener à une consultation. Si la maman nous dit, j'ai l'impression que mon enfant n'est pas normal, il n'est pas comme son frère, comme sa soeur, il faut consulter et voir, bien sûr, un pédopsychiatre. Pendant le deuxième semestre, c'est les mêmes symptômes. S'ajoutent à ces symptômes que l'enfant ne réagit pas au bruit. Il a des activités solitaires, des activités solitaires telles que les jeux des mains devant les yeux, par exemple. C'est une activité qui est banale pendant les premiers mois, qu'on peut voir pendant les premiers mois, mais après, dans le deuxième semestre, ça devient pathologique. Aussi, l'utilisation inhabituelle des objets. L'enfant qui va gratter les objets ou bien il va les flaire. Donc, c'est une utilisation inhabituelle des objets. L'absence d'intérêt pour les personnes, l'indifférence vis-à-vis du monde extérieur. L'enfant qui ne va pas émettre de vocalisation, l'absence d'émission vocale. À cet âge, il va commencer à faire des émissions de sang, de vocalisation. C'est ce qu'on appelle le gazoui. Il est à cet âge. L'enfant qui a un autisme, donc, parfois, il n'a pas d'émission vocale. L'enfant n'imite pas et il y a aussi cette hypotonie, cette hypoactivité, mais aussi, il y a un signe très important. C'est l'absence de l'angoisse de l'étranger ou l'angoisse de l'étranger qui est atypique. Et donc, l'angoisse de l'étranger, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ce terme-là. Donc, c'est quoi l'angoisse de l'étranger? Quand est-ce qu'elle est acquise chez l'enfant? À vous la parole? Huitième mois. Très bien, c'est l'angoisse du huitième mois. Et c'est quoi la signification de l'angoisse de l'étranger? Il l'a reconnu, il l'a reconnu sa maman. Très bien, lorsque l'enfant, le bébé, il arrive à reconnaître sa mère, il va intérioriser l'image de la mère. C'est déjà une personne qui est connue, qui est investie par le bébé. Et donc, s'il voit une autre personne étrangère, il va manifester une angoisse, une anxiété. Donc, il manifeste son refus pour le contact. Cette angoisse de l'étranger, elle est tout à fait normale. Donc, chez l'enfant avec autisme, on peut ne pas l'observer, retarder, ou bien atypique. Une angoisse, par exemple, excessive, une angoisse très importante, atypique, ça doit nous alerter aussi. Dans la deuxième année, on peut observer une absence de langage. Normalement, le langage, il va se développer, soit qu'il y a une absence de langage, soit qu'il y a un arrêt de son développement. Donc, ce sont des signes aussi précoces, des signes d'alerte, d'autisme. On peut trouver aussi un retard ou arrêt de la marche. On peut trouver les stéréotypies qui vont apparaître au cours de la deuxième année. Aussi, la pauvreté des jeux, l'enfant qui ne joue pas, qui ne diversifie pas dans ses jeux. L'enfant qui joue tout seul, l'isolement. Donc, aussi l'absence d'imitation, il n'imite pas l'autre. Les intérêts particuliers, comme on a dit, par exemple, l'assériation ou bien l'alignement, ce sont des intérêts particuliers. La démarche et la motricité particulières est surtout un signe qui est très frappant, un signe qui est presque pathognomonique, c'est la marche sur les pointes des pieds. Donc, on observe chez certains enfants atteints d'autisme une marche particulière sur la pointe des pieds. Ça doit aussi amener à chercher les autres signes et à penser éventuellement à l'autisme. L'automutilation, le fait de se frapper la tête contre le mur ou contre le sol, le fait de se mordre, ces automutilations aussi, on les observe pendant la deuxième année chez les enfants atteints d'autisme. Avant de passer au diagnostic différentiel, donc j'aime bien répéter que les signes précoces sont d'une importance énorme parce qu'ils vont nous permettre de suivre ces enfants précocement et plus la prise en charge est précoce, plus le pronostic est meilleur. Donc, voilà le diagnostic différentiel. Donc, à quoi vous pensez ? Donc, devant un enfant, par exemple, qui ne parle pas ou qui a un retard du langage, à quoi vous allez penser ? La surdité. La surdité. La surdité. Quoi encore ? Un enfant qui n'interagit pas avec les autres, qui n'entre pas en contact avec l'environnement, avec l'entourage, qui ne joue pas avec ses amis, ses camarades. Très bien. La dépression, c'est un diagnostic qui existe chez l'enfant et qui existe aussi chez le nourrissant. Je pense que vous avez déjà vu la dépression chez l'enfant. Oui. Oui. Aussi, la dépression existe chez le nourrissant lorsqu'il est séparé, par exemple, de sa mère ou bien on parle de figure d'attachement principal, la figure à laquelle il est attaché. Lorsque cette séparation est brutale, lorsque la maman est déprimée, donc l'enfant, elle ne va pas s'occuper de cet enfant, elle ne va pas investir l'enfant. Donc, l'enfant peut avoir une dépression. Et quoi encore à notre diagnostic différentiel de l'autisme et qui est fréquente de nos jours? La carence affective. Très bien. La carence affective. C'est quoi la carence affective? Comment on peut la suspecter? L'enfant n'est pas sollicité par ses parents. Oui. L'enfant qui n'est pas stimulé par les parents. À travers l'interrogatoire avec les parents, maintenant, qu'il y a des indifférents des besoins de l'enfant. Négligeance, négligence des besoins de l'enfant. La négligence de l'enfant. La maltraitance de l'enfant. Donc, l'absence de stimulation de l'enfant. Quoi encore? Très bien aussi lorsque la mère présente une dépression ou un autre trouble psychiatrique. Même la schizophrénie, bien sûr, c'est un trouble grave. Donc, lorsque la mère présente une décompensation psychotique ou une décompensation d'un trouble psychiatrique, donc elle ne va pas prendre soin de son enfant et l'enfant peut présenter une carence, un tableau de carence affective. Quoi encore? Quand est-ce qu'on peut observer cette carence? D'autres suggestions? L'enfant qui est gardé tout le temps devant la télé, 24 heures sur 24 heures, devant la chaîne Tour El Janna, c'est un motif fréquent de consultation. Les enfants qui sont tout le temps. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, l'enfant qui est gardé tout le temps devant la télé, devant des chaînes qui répètent les mêmes chansons, qui répètent les mêmes programmes. Donc, ce sont des enfants qui peuvent développer aussi des carences affectives. Les enfants qui sont gardés chez des nourrices, qui ne s'occupent pas de leurs besoins de base. Donc, les besoins affectifs surtout. Donc, ils peuvent développer un tableau de carence affective. Oui, Rada. Oui, Rada. Donc, tu veux dire, est-ce que la télé, le fait de regarder la télé pendant une longue durée, est-ce que l'éthiopathogénie de l'autisme? Oui. C'est ça, ta question? Oui. En fait, l'éthiopathogénie de l'autisme, elle est multifactorielle, elle est plurifactorielle, et on ne peut pas incriminer, bien sûr, la télé comme éthiopathogénie, tout en sachant que l'exposition précoce du bébé à la télévision et aux écrans, elle est très néfaste pour le développement cérébral. Donc, il faut interdire l'exposition précoce des enfants aux écrans d'une façon générale. Mais le rôle de la télé, c'est que l'enfant, il va être déconnecté par rapport au monde environnement. Il ne va plus chercher le contact humain. Il est plus à l'aise avec la télé, avec ses stéréotypies. L'enfant avec l'autisme, il va se laisser aller, il va se laisser faire, il va accepter et il va aimer rester devant la télé. Parce que l'enfant avec l'autisme, il cherche tout ce qui est stéréotypé. Donc, ça va le stimuler. Donc, ces chaînes et ces programmes vont stimuler l'enfant avec l'autisme et donc ils vont aggraver plutôt le tableau. Ce n'est pas la télé qui est à l'origine de l'autisme, mais elle va aggraver le tableau de l'autisme. Le diagnostic différentiel, c'est les carences affectives que peuvent développer les enfants lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils vont avoir un retard au niveau du langage. Ils vont avoir des troubles au niveau du développement. Donc, développement moteur au niveau de l'interaction sociale. Donc, ils vont avoir un tableau qui est pseudo-autistique, un tableau qui se rapproche de l'autisme. Voilà pour tout ce qui est de la télé, de l'exposition aux écrans. Donc, si on continue, le diagnostic différentiel, donc, c'est la surdité. Les autres troubles du langage, devant un retard de langage, on va évoquer la dysphasie qui est un trouble grave du langage. Mais dans ce trouble, on ne trouve pas la triade. Les stéréotypies, les troubles de l'interaction, plutôt l'enfant, ils cherchent le contact. Et on va trouver aussi la communication non-verbale qui est développée. Par les gestes. Les enfants sourds, ils communiquent par les gestes. Donc, l'autre diagnostic différentiel, c'est le retard mental, bien sûr. Ou à elle, ce qu'on appelle handicap intellectuel, on va le voir. Et donc, dans le retard mental, l'enfant va avoir un retard au niveau du développement général, développement du langage et le développement psychomoteur. Aussi, les dépressions et les carences affectives constituent un diagnostic différentiel. Et le syndrome de l'endoclefner, c'est une aphasie acquise avec épilepsie. Donc, devant une regression du langage, si l'enfant a présenté un langage, puis il a regressé, puis il a perdu ce langage. Donc, on doit penser au syndrome de l'endoclefner. C'est une aphasie acquise, c'est-à-dire secondaire, avec une épilepsie qui apparaît à l'EG du sommet, des points qui apparaissent lors du sommet. Donc, voilà le syndrome de l'endoclefner qu'on doit évoquer. Et donc, on doit pratiquer au niveau des examens complémentaires. EG, très bien. Donc, on doit pratiquer un EG pour éliminer tout type d'épilepsie. Et on doit pratiquer aussi le BER ou le potentiel évoqué auditif pour éliminer la surdité. Donc, pour l'évolution et le pronostic, et voilà, vous allez me dire quels sont les éléments de bons pronostics à votre avis. Diagnostic précoce, très bien. Mais non seulement le diagnostic, surtout la prise en charge, très bien. Donc, une prise en charge précoce, elle est de bons pronostics. D'autres facteurs de bons pronostics. Donc, on a un autisme. L'âge de serre-venu. L'âge de serre-venu. L'âge de serre-venu. Ce n'est pas précoce, c'est un bon pronostic, je pense. L'âge de serre-venu. Quoi encore? L'apparition du langage. Très bien, l'apparition du langage. Un enfant qui parle avant l'âge de 5 ans, qui a un langage, c'est de bons pronostics. Il y a des enfants atteints d'autisme et qui n'ont pas de langage. Donc, après l'âge de 5 ans, ils n'ont pas encore acquis le langage. C'est un facteur de mauvais pronostic après l'absence de langage après l'âge de 5 ans. Quoi encore? Les conditions sociales et économiques. Très bien, les conditions socio-économiques, le niveau socio-économique, la collaboration des parents. Donc, l'accès aux soins, bien sûr, parce que l'autisme nécessite vraiment une prise en charge intensive, multidisciplinaire et multidimensionnelle. Donc, on va voir la prise en charge et vraiment les parents doivent investir dans cette prise en charge. Ils doivent collaborer avec un coût qui n'est pas assez important, le coût de prise en charge de ces enfants avec autisme. Donc, les conditions socio-économiques, bien sûr, sont une condition pour la bonne évolution de l'autisme. Et aussi, on ne doit pas oublier le niveau d'intelligence. Si l'enfant est d'intelligence normale, c'est de plus bons pronostics et aussi l'absence de maladies somatiques associées. Si on est devant un polyhandicap, c'est de plus mauvais pronostics. Voilà les facteurs de bons pronostics. Donc, un quotient intellectuel supérieur à 50. Et si vraiment, on n'est pas dans l'intelligence normale, mais plus le quotient intellectuel est meilleur, plus le pronostic est meilleur. Le langage, l'apparition de langage avant l'âge de 5 ans. Les manifestations pseudo-névrotiques, c'est-à-dire que l'enfant, il réagit à l'environnement. Il a un côté névrotique, c'est-à-dire que la névrose, c'est l'inverse de la psychose. La psychose, c'est le trouble le plus grave. La psychose, c'est la schizophrénie. La schizophrénie. Et la névrose, c'est les troubles anxieux. Donc, lorsqu'il y a des manifestations qui se rapprochent des troubles anxieux, les manifestations obsessionnelles, par exemple, c'est de plus bons pronostics. Donc, la précocité du diagnostic et de prise en charge et la qualité des moyens thérapeutiques, des ressources humaines et des techniques disponibles. Les facteurs défavorables du pronostic, c'est le début. Oui? Madame, pourquoi les psychoses et de bons pronostics? Et? Allez, je suis psychose, de bons pronostics. De mauvais pronostics, plutôt, les psychoses. De mauvais pronostics. Oui, l'autisme, c'est un trouble psychotique, en fait. Mais parfois, on trouve, on a dit, des manifestations pseudo qui rappellent la névrose. Mais c'est vraiment névrotique. C'est-à-dire qu'il y a des obsessions, l'anxiété, l'anxiété. Donc, c'est de plus bons pronostics. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de nez, le retrait, l'isolement, l'absence de contact, l'absence d'interaction. Vous voyez, donc, c'est un élément de plus bons pronostics. Le début, particulièrement précoce, c'est donc parmi les facteurs défavorables. Le handicap sensoriel, c'est-à-dire lorsqu'il y a une surdité associée ou une cécité associée. Et aussi l'atteinte encéphalopathique. Le polyhandicap, ce sont tous des facteurs de mauvais pronostics. Et la prise en charge, particulièrement difficile, elle est de mauvais pronostics. On termine ce cours avec les aspects thérapeutiques. Et donc, la prise en charge est essentiellement institutionnelle. Il y a des institutions qui vont prendre en charge l'enfant avec autisme. Des associations, l'hôpital de jour. Par exemple, à l'hôpital, on a un hôpital de jour pour prendre en charge les enfants avec autisme pendant la matinée. Donc, pour leur faire des activités diversifiées qu'on répète tous les jours de la même façon. Par exemple, au début, c'est l'activité sportive. Et puis, par exemple, le dessin. Donc, il y a des rituels parce que l'enfant, bien sûr, il a des difficultés. Et il s'angoisse lorsqu'on change les activités. Le référent aussi est le même. Donc, le même référent, le même éducateur ou bien le même médecin qui va prendre en charge l'enfant. Voilà cette prise en charge institutionnelle qui va permettre d'améliorer surtout l'interaction et l'autonomie aussi. Parce que l'enfant avec autisme a des difficultés pour l'autonomie. Parfois, il y a des difficultés à l'alimentation. Il y a des difficultés à un âge plus avancé. Donc, on va apprendre à ces enfants, même, bien sûr, c'est ce côté éducatif, l'autonomie essentiellement. L'abord psychoéducatif, il y a des comportements à améliorer et d'autres à prévenir. Il y a des fonctions déficientes, bien sûr, et il y a des capacités qu'on doit préserver. L'implication des parents est très importante et parfois la nécessité de faire intervenir d'autres spécialités, comme les neurologues, par exemple, les neuropédiatres ou bien les pédiatres. Donc, il y a des liaisons multiples. L'aspect médicamenteux, on peut avoir recours à des neuroleptiques classiques, mais ils ont beaucoup d'effets secondaires. Chez les enfants, on utilise, par exemple, la risperidone, qui est là et même à partir de l'âge de 5 ans chez les enfants avec autisme. Elle va améliorer surtout les comportements, les troubles du comportement. Elle va améliorer et diminuer les stéréotypies, l'agitation, les troubles émotionnels. Donc, ils sont améliorés par la risperidone, qui est un antipsychotique atypique. Aussi, on a l'aripiprazole, qui est la bilify, indiquée, mais à un âge plus avancé. Il y a d'autres médicaments auxquels on peut faire recourir et il y a bien sûr des nouveautés dans ce domaine, des traitements qui sont en cours d'expérimentation, tels que la biméthanide ou la mélatonine. Bien sûr, on ne doit pas oublier tout ce qui est rééducation, rééducation orthophonique pour les troubles du langage, rééducation psychomotrice pour les troubles de la motricité. On a parfois besoin d'ergothérapie, d'éducateurs qu'on trouve dans les associations. Voilà, c'est une prise en charge multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Bien sûr, ça, ce n'est qu'un aperçu sur les troubles du spectre de l'autisme. Et dans le cours, vous allez trouver beaucoup plus de détails sur, bien sûr, un peu l'éthiopathogénie. Dans le cours, il y a une partie sur l'éthiopathogénie et aussi l'épidémiologie, les classifications. Voilà donc les troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que vous avez des questions? Donc, avant de passer au deuxième cours, le handicap intellectuel. Madame? Oui? Est-ce que c'est curable l'autisme ou non? Est-ce que c'est curable? En fait, on peut améliorer nettement l'autisme. On ne parle pas vraiment de guérison, mais d'amélioration. d'amélioration et il y a des enfants qui sont scolarisés. On peut, donc, on se permet de faire l'intégration scolaire pour les enfants qui ont un autisme d'intensité légère. Si l'autisme est d'intensité légère, il n'y a pas beaucoup de troubles du comportement. Donc, ces enfants sont candidats à une intégration dans des classes, bien sûr, d'intégration. Il y a des écoles où on trouve une classe d'intégration. Il y a des enfants avec autisme qui sont nettement améliorés, qui ont accédé, bien sûr, à des niveaux de scolarité élevés. Ça dépend des facteurs de pronostic. Elle peut continuer à l'âge adulte? Bien sûr. Je vais le faire pour l'évolution. Je vais le faire pour l'évolution. Les troubles persistent à l'âge adulte, avec surtout les troubles des interactions sociales, avec parfois apparition de problèmes obsessionnels, parfois chez les adolescents, des troubles, surtout social, surtout au niveau des relations sociales. Merci. Madame? Oui? Oui? Bien sûr. Bien sûr. Le cours, c'est le support essentiel. Dans cette séance, on est censé insister sur les notions intéressantes, les parties vraiment intéressantes. J'ai insisté sur la clinique, avec surtout la vidéo, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'autisme. J'ai insisté sur les signes précoces. Donc, le dépistage précoce est d'une haute importance. sur la prise en charge, mais les facteurs pronostiques aussi. Mais tout ce qui existe dans le cours est intéressant. Oui, madame, mais pour l'examen, est-ce qu'on peut se limiter les objectifs? Déjà, on va dire qu'il y a des objectifs. Comme les objectifs dans le cours, dans le mini-module, vous trouvez les objectifs. Pratiquement, ça m'a une partie évolution que vous devez connaître. Mais sinon, pratiquement, on a presque tout abordé dans la séance. Oui, d'accord, merci. OK. Donc, on va passer au handicap intellectuel.